Moi, je le dis ouvertement, si ces gens-là connaissaient l'islam, dû à leur morale et à leur occidentalisation, ils apostasieraient en masse. Il faut bien qu'on se fasse conscient de ça. Salut Tchétchène, c'est bon, tu as pu résoudre le problème. Bonsoir, bonsoir. Amir, est-ce que l'avis que tu ramènes de l'école She'af-Hairit, elle fait consensus ou non ? Ou c'est un avis ultra minoritaire ? Histoire de vite répondre à ce que tu racontes là. Si on ne le sort pas, c'est peut-être minoritaire, mais c'est utilisé quelque part. Oui, c'est un avis ultra minoritaire de l'école She'af-Hairit, qui ne fait même pas consensus dans l'école même. Maintenant, concernant ce que tu as raconté, c'est tout à fait vrai. Sur l'homme qui va en voyage, comme tu dis, et un autre homme consomme avec sa femme, l'enfant sera du nom du père qui n'est pas là. Bien évidemment, puisque religieusement parlant, un homme qui va consommer avec une femme, même si par la suite il se marie, il ne sera pas considéré comme son père, même s'il fait ta ou bas, il ne sera pas considéré comme son père. Non, non, par contre, attends, attends, attends. Par contre... Fais attention. Non, 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 mais toi aussi fais attention, parce que, ok, il y a l'école She'af-Hairit qui parle de ça. Par contre, sur d'autres aspects, il y a Ra'il Jumhor, c'est-à-dire il y a, on va dire, un avis majoritaire. Donc là, je peux te le dire si tu veux. Non, non, c'est pas sur ça que je te discute. C'est pas sur ça que je te discute. Le fait que l'homme qui n'est pas marié avec la femme, imaginons, je vais juste te prendre le cas, en fait, c'est déjà étudié. Un homme qui va consommer avec une femme qui n'est pas sa femme, qui ne sont pas mariés. Une fois qu'ils auront eu un enfant, cet enfant-là, même s'il se marie par la suite et qu'il se repentit, cet enfant-là ne sera jamais considéré comme son enfant. Ça veut dire que cet enfant-là devra porter le hijab devant la personne, c'est-à-dire qu'il n'aura pas les mêmes droits. Je te raconte l'histoire. L'histoire, t'as une femme avec son mari, ok ? Oui, et qui est en voyage, je connais. Voilà, son mari, il part en voyage, elle le trompe, d'accord ? L'enfant, il est au nom de qui ? L'enfant, il sera au nom du père, du mari, papa, du mari, voilà. C'est lui qui sera considéré comme le père, exactement. D'accord, et ça, est-ce que c'est un avis minoritaire ? Ah non, 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 pas du tout, ça, c'est tout à fait majoritaire. Sur ça, il n'y a personne qui débat là-dessus. Bien évidemment, maintenant, l'homme, ça... Et c'est pas dégueu ! Et attends, c'est quoi ? Parce qu'il faut dire les choses bien. C'est pas dégueu, parce que du coup, la femme, tu vois, son enfant, il est quand même protégé et tout. Donc c'est pas dégueu, il faut le reconnaître. Maintenant, le fornicateur, celui avec lequel elle a trompé, l'enfant n'est pas en son nom. Est-ce que plus tard, il peut se marier avec cet enfant ou pas ? Non. Pas du tout. Ça, c'est l'avis d'un... Ça, c'est l'avis de certaines personnes de l'école Schiaferite. Moi, par exemple, dans mon Bad Hapa, moi... Qu'est-ce qu'il interdit ? Qu'est-ce qu'il interdit ? Puisque l'enfant, il n'est pas à son nom. Tu ramènes l'avis d'un savant Schiaferite. Ramènes l'avis de Chouyour Hanbalite. Moi, je suis de l'école Hanbalite. Mais qui... Là, l'enfant, il sera au nom du mari. Oui. Qui va savoir ? Parce que le fornicateur et la fornicatrice, s'ils l'avouent, c'est quoi leur peine ? C'est la lapidation. Non, sans coup de fouet. C'est les coups de fouet. C'est sans coup de fouet dans le Coran. Pour la femme, c'est la lapidation. Ah non, non, pour les fornicateurs, dans le Coran, c'est... Ah non, je parlais que tu parlais de la femme mariée avec cette personne-là. Je pensais que tu me parlais de la lutériaire. Non, non. Voilà. Donc, ils ne le disent pas. Qui va savoir le vrai père ? Le vrai père, ce sera le mari. Donc, ce sera le mari. Exactement. Donc, le fornicateur, il peut venir à tout moment demander de se marier avec sa fille. S'ils ne sont pas au courant ? Oui. Mais si personne ne le sait ? Sauf lui et la fornicatrice. Non, non. Ah ben, vis-à-vis d'Allah, est-ce que le mariage sera licite ? Ça, justement, c'est le jugement de certains membres de l'école chafferite. Exactement. C'est chafferite qui dit que c'est... Enfin, ce n'est pas chafferite. C'est des savants de l'école chafferite. Et c'est un avis ultra minoritaire. Non, non, non. Moi, qui suis l'école Hanbalid ou les autres écoles, ce n'est pas un avis qui fait ijma'a. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas ce que je vais prendre. L'imam Hsiafari comme Ma'ali, comme Ahmad ibn Hanbal, rahma'Allah, ils ont tous dit que si il y a contradiction avec ce qu'ils racontent, de rejeter leurs paroles. Donc, dans tous les cas, on ne prendra pas. C'est pour ça, Tchétchène, on n'utilise jamais cet épisode-là qui est sombre, mais qui existe dans la littérature. Oui, ça existe, ça existe. Eh ben, oui. Ça existe. Tu sais, si on s'amusait à sortir tout ce qu'il y a dans la littérature, je pense que c'est impossible que 900 personnes restent ici. Mais moi, j'aimerais bien savoir pourquoi ils voulaient monter à la base, Tchétchène. Si on s'amuse à ça, on peut aussi ramener des paroles qui disent qu'en cas d'extrême faim, on peut manger le mécrayant, etc. Ça existe aussi. Donc, c'est bien, mais voilà. Mais tu voulais venir parler de quoi à la base, Tchétchène ? Non, moi, j'ai vu votre débat. Vous venez juste corriger ça. Non, 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 c'était avant qu'ils voulaient monter. Non, moi, en soi, je vois votre débat. Et le problème qui réside, c'est qu'il y a la masse musulmane de France, ou même d'ailleurs, mais bon, on va plus parler de ceux qui habitent en France, une méconnaissance totale du Coran et de la Sunna. Il n'y a qu'à voir si ces gens-là... Moi, je le dis ouvertement. Si ces gens-là connaissaient l'islam, dû à leur morale et à leur occidentalisation, ils apostasieraient en masse. Il faut bien qu'on se fasse conscient de ça. Si on ramenait des paroles... Regardez, moi, je suis sur Twitter, par exemple. Quand je vois des gens... Il est d'une honnêteté Tchétchène ? En même temps, il est Tchétchène, donc... Je te salue pour ton annetté. Moi, le problème, c'est que pour moi, ça serait des gens qui seraient voix à l'enfer de toute manière. Ça me fait nichonner froid. Le problème, c'est que ces gens-là n'ont jamais lu le Coran, ne connaissent rien du Coran, et ce sont des musulmans de culture. Ce sont des musulmans de culture, ça s'arrête à là. C'est juste ça, en fait. Si on leur regarde... Moi, par exemple, je suis sur Twitter. Je vois des gens parler de youtubeurs ou je sais quoi, qui font la fornication totalement haram avec des filles qui sont beaucoup plus jeunes qu'elles. On va dire qu'elles ont 15 ans et lui, il a 20 ans. Et ils disent que c'est de la pédophilie. Vous imaginez bien que même si c'était dans un mariage, ils considéraient ça comme de la pédophilie. Est-ce que tu peux changer le mot tchétienne quand tu dis... Tu peux dire PO, juste PO, on comprendra PO. PO, d'accord, si tu veux. Pour eux, c'est ça. Moi, le problème, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'avant même que je sois musulman, je n'avais aucun souci avec l'âge. Car pour moi, l'âge de mariage, je n'ai pas de problème avec ça. Que ce soit un an, zéro an, ce que tu veux. La consommation, pour moi, c'est logique, que ce soit en capacité, lorsque la personne a la capacité. Et je n'ai jamais eu de souci avec ça. Ça veut dire que moi, sur ces questions-là, ça ne me fait ni chaud ni froid. Donc moi, ça ne m'atteint pas. Tu es originaire d'où, Tchétchène, toi ? Moi, de Tchétchénie. Oui, mais tu es né là-bas. Je suis né en Tchétchénie. Et tu as vécu la majeure partie de ta vie là-bas ? Pas du tout. Je suis parti avec l'asile politique. Et je suis arrivé en France. Tu avais quel âge ? J'étais très jeune. Je devais avoir trois ans, comme ça. Il y avait la guerre. Et comme ça, c'est plus personnel, mais bon, il y avait la guerre, etc. On a dû venir en France. Mais ce n'est pas de notre propre chef. Mais justement, comment tu expliques que tu as été épargné par cette culture occidentale ou plutôt cette instruction occidentale qui, effectivement, pose des limites au niveau de l'âge, etc. Comment toi, tu en as été épargné ? Le problème, c'est qu'avant même d'avoir la religion, comme je l'ai dit, je n'étais pas un musulman dans le sens où j'étais, comme vous le dites, moultad, mais pas pour les mêmes raisons-là. Moi, pour moi, j'étais même un kéafir dans le sens où je commettais des agnotifs de l'islam. Donc, je n'étais pas musulman. Mais... Ah, d'accord. Mais tu étais dans une famille musulmane. Oui, oui, c'est juste que tu as approfondu ta connaissance et tu as piété et... Exactement. Exactement. Parce que moultad, c'est autre chose. Moultad, c'est un apostat. Ben voilà. Pas forcément. Oui, pas forcément. Oui, il y a des annulatifs autres. Exactement. En gros, tu étais tekfirisé à ce moment-là. Non, pas tekfirisé. On aurait pu le tekfiriser, mais en tout cas, il commettait des annulatifs de la religion. Exactement. Ça peut être même la prière. Exactement. Bon, après, il y a divergence sur ça, mais passons ça. Je pense que ce n'est pas très intéressant d'en parler. En soi, avant même d'avoir la religion, comme je l'ai dit, vu que je n'étais pas musulman, on a ce qu'on appelle nos adats, nos règles, nos coutumes tchétchènes. Ça veut dire que nous, nous sommes profondément musulmans dans le sens où nous sommes radicalisés entre guillemets. nous avons un amour qui est très fort pour notre religion. Ça veut dire que même si on voit quelque chose qui peut paraître, comme vous le dites vous, qui paraît immoral, on n'aura aucun souci avec ça. Pour commencer, on n'aura zéro souci avec ça. Du coup, est-ce que tu respectes le... Est-ce que tu trouves que la France est un pays dont tu peux être fier, vu que tu as grandi dedans ? Ou est-ce que c'est... Moi, par exemple, moi, j'ai un souci dans le sens où j'ai mon tawhid. J'ai une croyance en Allah, j'aime en Allah et je déteste en Allah. Je ne compte rien faire en France. Le but premier que je recherche, c'est de partir le plus tôt possible. Ça veut dire que je ne compte pas faire de mal, ni quoi que ce soit. Je suis reconnaissant de ce que la France a apporté à moi, à ma famille, ainsi qu'aux tchènes, car elle nous a accueillis. Et je ne compte en aucun cas faire de mal, de blesser des gens. Au contraire, je les remercie même pour ceux qui m'ont accordé. On était en asile politique, on a traversé des frontières, et ce sont les seuls qui nous ont accueillis, comme Jacques Chirac, etc., qui avaient de belles paroles pour nous. Donc, on a une très bonne relation, entre guillemets, pour cette communauté-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut rester en France. C'est même pour ça que les gens d'extrême droite, en soi, nous apprécient pour la plupart. C'est qu'on est certes des immigrés, mais on compte partir le plus tôt possible et on ne cause aucun souci, en soi, à la France. En soi, il y a certains cas, mais en soi, on ne cause pas grand souci. Oui, et après, c'est des individus qui posent problème, ce n'est pas la communauté tchétienne. On est bien d'accord. Mais justement, ma question étant, tu veux partir, mais le respect, justement, que tu as pour la France, parce que moi, je trouve ça tout à ton honneur et je trouve ça même assez cohérent, finalement, vu que tu arrives à voir, effectivement, les bénéfices, entre guillemets, que la France a pu t'apporter. Maintenant, tu penses que c'est bon, que toi, tu vises autre chose. Et ça, je le comprends, je le conçois. Mais de ce fait-là, si demain, en souvenir de la France, justement, si demain, il y avait une possibilité d'annexer la France comme étant un État islamique, est-ce que tu t'y... Est-ce que tu t'y joindrais à cette possibilité-là ou est-ce que par souvenir, tu dirais, non, la France, finalement, elle est bien comme elle est et sont là, telles qu'elles ? Mais en fait, je n'aime pas les mots comme État islamique ou ceci, cela, puisque ça peut être très mal connoté. Et je n'ai pas envie d'avoir une perquisition demain à 6h du matin. Donc, évitons d'utiliser ces mots-là. D'accord. Disons plutôt qu'il y aurait un référendum en France et que tout d'un coup, tout bascule. Il y a une majorité des musulmans et on vote pour qu'il y ait des lois qui sont les mêmes que celles d'Allah. Disons ça. Et que le gouverneur soit un gouverneur musulman. Tu reviendras en France pour pouvoir voter ? Non, puisque le vote, pour moi, c'est du shirk billah, donc je ne vote pas. D'accord. Ça, c'est l'avis des savants que moi, je suis. Il y a d'autres qui disent que par moindre mal, on peut prendre cet avis-là. Mais pour moi, c'est du shirk akbar, pardonnez-moi. Donc, du coup, si la France demain par référendum devenait musulman, tu trouverais ça pas halal ? Parce que ça voudrait dire que les musulmans auraient voté. Donc, du coup, toi, tu refuses ça. En fait, il faut que ce soit fait par la force, religieusement parlant. Pas par le vote, ouais. Mais imaginons que ce soit comme vous le dites. Sinon, c'est une religion de paix. Oui, c'est une religion de paix. Quand même, par la force. De la paix par la force. C'est une religion de paix, mais sauf que la prise de pouvoir par la force, ce n'est pas par l'avis de tout le monde. Oui, mais si on revient à là, la guerre d'Algérie, le fils gagne et les militaires prennent par la force et disent non et il y a une guerre civile chez eux. Non, mais la France n'est pas Mahomet. La France n'est pas une religion. Je ne connais pas Mahomet. c'est des erreurs, mais toi, tu es en train de nous dire que c'est une religion de paix, sauf que l'arrivée, la mise en place d'une religion doit être faite par la force et non par une idée commune et non par le vote et non par la liberté d'expression. Donc, c'est une incohérence à nouveau que... La paix, ça peut être le but et pour atteindre ce but, il faut islamiser le monde, en fait. Ça, ça peut être... Ça, c'est Machiavelli. C'est pas ça, non ? Pas islamiser, non, pas du tout. Vous pouvez rester... En tout cas, avoir l'autorité et l'autorité que ce soit l'autorité islamique. Mais en fait, quelle serait la différence pour vous si ce n'est que vous payerez moins d'impôts car vous payerez la Jizia ? Vous seriez protégé. Non, mais Tchétchène, ça serait... Voilà. Tchétchène, tu connais. Tchétchène, c'est en ça que la religion est une religion telle. Donc, il y aurait des... Dans la finalité, dans la finalité, ce serait forcément un état... Un monde de bête étant donné que tout serait bien... Regarde, regarde, regarde. Non, Tchétchène, Tchétchène, arrête de mentir. Laisse-moi finir. Non, tu mens, tu mens. Ah non, 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 laisse-moi finir. Si, si, parce que la Jizia, elle n'est pas pour les athées. Ah non, 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 pour les gens du livre. Du coup, moi, je suis athée, il m'arriverait quoi ? On serait moussus. Ah, ça, je n'ai pas la réponse. Si, si, t'as la réponse, Tchétchène. Si, si, t'as la réponse. T'es trop intelligent pour ne pas avoir la réponse. Non, 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 moi, ce que je sais, c'est que c'est applicable pour les gens du livre. Vous, vous auriez l'exil. Mais l'exil aussi, tout est musulman partout. Mais comment ? L'exil. Je pense que dans cette situation-là, prends une fusée, donnez le musk, et vas-y si t'as envie. Ça, c'est une belle religion de paix. Bah oui, on y vient à la paix avec ça. Non, 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 non. Là, tu arrives au totalitarisme. Le totalitarisme n'est pas une paix. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est comme vos démocraties. En imposant ses idées, on arrive à la paix. Oui, comme les démocraties qui ont imposé leurs idées en Tchétchénie, en Irak, en Syrie, etc. Non, mais les démocraties qui t'ont accueilli avec Brasmeur. Exactement. Mais cette démocratie-là, elle a également accueilli Kadhafi pour après lui mettre un couteau dans le dos. Chacun ses trucs dessus. Mais en attendant, en attendant, toi, tu en as profité. On a des bas. Mais moi, j'en ai profité et je remercie pour ceux qui m'ont apporté. Donc, le meilleur remerciement que tu pourrais faire à la France... C'est partir. Non, partir, ça, c'est pas moi qui vais te dire de partir. En revanche, c'est d'espérer qu'elle puisse se gérer elle-même et ne jamais être obligée de devenir musulmane et que moi et Cassius et Amir et tout et peut-être Riam, on ne sera pas obligée de faire opération lune parce que vous aurez conquis par la force avec votre religion de paix le monde entier. En fait, je vais t'expliquer une chose. Tu peux accepter l'islam sans que ce soit par la force. Si je ne me convertis pas, Tchétienne... Non, je parle du gouvernement. Je ne comprends pas. Vous êtes plusieurs à parler. Soit on se fait tuer. Non, je parle de gouvernement d'un État, d'un pays. Oui, Tchétienne. C'est-à-dire que si le gouvernement devient... Mais sous ce gouvernement-là, Tchétienne, s'il te plaît, sois honnête. Vous serez des terroristes. Soit on s'exile, mais si c'est partout, on ne peut pas aller sur la lune. Soit on se fait tuer. Soit on est obligé de se convertir. Exactement. Tu vois ? Donc en fait, la question est vite répandue. Bah, reconvertis-moi, c'est-à-dire. Est-ce que ce ne serait pas un peu de la taquilla ? Attends, Tchétienne, j'ai un cadeau, j'ai un cadeau. Non, moi, je pense que Tchétienne, il t'acquilla pas du tout parce qu'il est très honnête depuis le début, Tchétienne. Pas sur certains points. Mais en fait, le problème, c'est que sur certains points, comme je l'ai dit, je n'ai pas envie d'en parler, tout simplement. Oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. Mais moi, ce que je dis, c'est que Cassius, toi, toi, en terre d'islam, je pense que tu me remercierais car tes rémunérations TikTok, ce ne seraient pas de 50%, mais de moins, tu vois. Du coup, il y aurait une certaine compensation pour toi. Enfin, quoi que tu es là, il faudrait changer de thématique, mais sinon... Ah bah oui, sinon, je me ferais couper la tête. Oui, Jack, comment vas-tu ? Bonsoir, comment ? Jack, ça te chauffait, je sais. Un peu, parce que j'ai entendu quelques paroles tout à l'heure, à part maintenant. Ah ouais. Sur un truc que Amir a dit, on t'a dit que c'était juste les chefs-hérites, c'est ça ? C'est l'école chef-hérites. Qui n'y avait pas de consensus ? Moi, c'est... Non, moi, moi, je suis dans l'école Hanbalit. Ça veut dire que dans mon école à moi, il n'y a aucun consensus sur cette chose-là. Ah, en Paris ? Qu'on peut marier sa fille qui n'est pas, voilà, et qu'il y a un consensus là-dessus ? Tu ne sais pas ce que... Non, tu parlais de... Je ne maîtrise pas l'Arabie terreur, donc si tu peux le dire en français... Bah, tu es monté pour dire qu'il n'y avait pas consensus sur ça. Sur le fait de marier... Ou alors, je me trompe, Amir. Non, en fait, ce qu'il a dit, il a dit que sur la première partie, il y a un consensus, c'est-à-dire le fait de reconna... La reconnaissance de la fille, c'est pas du mari, pas du père. Pas du père. Et après, sur la deuxième partie, c'est Chef Eric qui dit... Comme quoi le fornicateur peut se marier. Ça veut dire dans l'école Hanbalit, si tu pars en voyage pendant deux ans, tu reviens, tu trouves ta femme avec un bébé de un mois, c'est ton fils. Exactement. Voilà. Comment on appelle ça en français, Amir ? Euh... Deus ? Je crois qu'il y a un mot. Oui, un mot en français. Non, le Deus, c'est celui qui n'a aucune jalousie. Koku ! Koku, merci. Voilà, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais... Mais il devra aller voir le juge. Il devra aller voir le juge. C'est à légaliser le fait d'être Koku. Pas du tout. Je pense que... Je pense que... Je pense que... Si le père ne reconnaît pas l'enfant, il peut aller saisir le juge islamique pour qu'il tranche de cette situation-là. Il n'y a aucun mal à ça. Et après, si tu as des preuves pour prouver que cet enfant-là n'est pas le tien... Des preuves ? Comment ça, des preuves ? Le juge... Bah, tu prouveras au juge que l'enfant n'est pas de toi. Et le juge après tranchera de cette décision-là. Comment tu fais ça ? Ce sera à toi d'apporter tes preuves au juge. Quelle preuve ? Quelle preuve tu parles ? Que l'enfant n'est pas de toi. Que l'enfant n'est pas de toi. Que tu étais en voyage. Comment tu fais ça ? Que tu n'étais pas présent sur place. Donc ça suffit de prouver que ça fait deux ans que tu étais en voyage pour prouver que ce n'est pas ton fils. Ça suffit ? Tu devras le prouver au juge. Ce n'est pas à moi après de décider de choisir de ça. Si tu prouves au juge que pendant deux ans, tu étais absent et que cet enfant, il a un mois. Oui. Est-ce que c'est une preuve suffisante aux yeux du juge pour dire que ce n'est pas ton fils ? Pas forcément, mais il peut prendre cette décision-là. Il peut prendre cette décision-là ? Au nom de quoi ? Au nom de... On vient littéralement de dire que... Ça veut dire que c'est ton fils, c'est obligé que ce soit ton fils. Mais le père pourra demander justement cette décision-là au juge. Après, moi, je prends l'avis de mon cher qui me dit ça. Si tu dis qu'il n'y a... Tu sais quoi ? Vu que tu es Hanbalit, disons que tu es parti 20 ans. Et tu reviens et tu trouves un fils de un an ? Oui. C'est ton fils ou pas ? Bien sûr. 20 ans ? Bien sûr, c'est mon fils. Et ce n'est pas la légalisation du fait d'être cocu ? Non. Ça sera mon fils. Ah, ok. Ok, ok. Bonsoir, Myhub. Hello, Myhub. Salut, Myhub. Salut, Myhub. Salut, Myhub. Bonsoir. Tchit Chen, parce que moi, je viens de... Il y a Clément Fraise en bas, au cas où. Tchit Chen, bonsoir. Bonsoir. Tu viens de dire, il t'a dit, je pense, à Amir là, il t'a parlé de Diétha et tu l'as dit que de la jalousie. Oui. Oui, c'est là de la jalousie. C'est celui qui approuve ces choses-là, oui. Voilà, voilà. C'est qui est haram. Oui, supposons, toi tu es marié et tu as divorcé avec ta femme. Tu l'as divorcé trois fois. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire pour que tu puisses se marier avec elle une fois, une fois ? Ça dépend dans le sens où si tu l'as divorcé trois fois d'affilée, certains compteront que ça comptera comme un. Mais si tu l'as divorcé et puis marié, puis divorcé et puis marié trois fois, pour que tu puisses la remarier, il faudra qu'un autre homme la marie, qui concerne avec elle, puis là tu pourras la remarier. Qui a dit ça, qui a dit ça, qui a dit ça ? C'est dans les textes ? Bah, donne-moi les textes. Là, 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 je suis dehors. Non, oui. Mais il faudra qu'un homme marie cette femme-là, et après ça, tu pourras la remarier. Et qui consomme avec elle. Voilà. Se marier, ça veut dire qu'il va consommer le mariage. Exactement. Il doit consommer avec elle. Comment tu vois ça ? J'ai pas compris, mais j'ai pas compris. Attends, 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 j'ai pas... Ça veut dire ta femme, ton ex-femme, pour qu'elle devienne ta femme à nouveau... Si tu veux la remarier. Il faut qu'elle couche avec un autre homme. Oui, bien, il faut qu'on mire, par exemple, qu'elle couche avec elle. Non, toi, c'est... Ça veut dire tchétchèl, par exemple, tchétchèl, il a une femme, il déborde avec elle trois fois, et ben, ils sont tombés amoureux, encore une fois, ils se sont pardonnés, et ils veulent se remarier. Il faut que Mehup couche avec elle pour que toi, tu puisses te remarier avec elle. Non, en fait, aussi, c'est que là, Mehup, c'est un kéf, et ça veut dire qu'il n'aura jamais le droit de toucher cette femme-là. Non, alors, disons que Mehup, c'est pas un kéf. Disons que Mehup, c'est pas un kéf. Oh, là, je serai un musulman, oh, là, je rentre à l'islam, achat d'o'Allah. C'est encore une... On légalise vraiment, littéralement, le fait d'être cocu. Non, pas du tout. C'est sûrement pas une personne qui vit au Canada avec des mœurs de canadien. Et pendant ce temps-là, soit tu fais quoi ? Tu es à temps dans la chambre à côté, ou c'est quoi le truc ? On se rame un petit peu. Tchétchèl, comment tu as ? Évitons les attaques personnelles où on dit qu'il n'y a pas de jalousie, etc. Sinon, il y aura des attaques personnelles de ma part également. Non, non, pas de souci, pas de souci. Soyons courtois dans notre discussion. Absolument. Maintenant, est-ce que je peux répondre ? Oui, mais attends, attends, je suis tout à fait d'accord avec toi. On se calme. Comment tu vois ça que ta femme, là ? Bien sûr, il y a une versie couranique, là, tu ne peux pas... Il y a une versie, il y a une hadith aussi authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y avait une femme qui est venue chez le prophète, et elle l'a demandé, parce que son mari l'a frappé. Zoubeil, elle l'a frappé, et il a dit, bon, elle est allée parler avec Aïcha, et après, Aïcha était allée pour parler au prophète, et après, le prophète, il parlait directement avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a dit que, qu'au son mari, là, elle ne veut plus rester avec lui, parce qu'elle avait un pénis, là, qui était... Je ne comprends pas très bien ce que tu dis, en fait. Est-ce que quelqu'un d'autre peut expliquer, puisque... Oui, oui, je vais t'expliquer, mais ils vont t'expliquer, là. Parce qu'il y a une hadith authentique, et il y a une versie couranique. Moi, j'ai deux questions. Comment... Toi, tu parlais de jalousie. Tu n'es pas jaloux si un autre mec... Comment dire ? A des rapports sexuels avec ton ex, et que tu l'aimes, que tu veux te marier avec elle. C'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi Allah... Pourquoi Allah... Alors là, je ne comprends vraiment pas ce que tu dis. Vraiment. Est-ce que Cassius peut expliquer à quelqu'un d'autre ? Regarde, c'est toi qui t'as divorcé la femme, là. C'est toi qui as divorcé cette femme, là. Oui ou non ? En fait, je ne comprends pas du tout ce que tu dis. Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire ce que tu dis ? Non, non, tu comprends très très bien. Non, non, je ne comprends vraiment pas ce que tu dis. Regarde, oui, oui, je vais essayer. Je vais essayer, pas de souci. Toi, tu es avec ta femme, tu l'as divorcée trois fois. Pourquoi... Allah... Elle a obligé qu'elle, qu'elle va se marier avec un autre mec, qu'elle va avoir un rapport succès avec un autre mec pour qu'elle pourra revenir avec toi. Pourquoi pas toi ? C'est Allah qui a établi ces lois-là. Pourquoi le panichement ? Elle est sur... La femme, elle n'a rien fait, la femme, là. Ce n'est pas mon souci, ça. C'est Allah qui l'a établi comme ça. C'est ça, ta réputation ? C'est ça. C'est ça, le problème. C'est d'utiliser tout le temps un proxy pour la gestion du réel. Non, en fait, je m'attendais vraiment à quelque chose d'intéressant, mais en fait, c'est puisque la femme... C'est extrêmement intéressant. Pas à l'époque. C'est extrêmement intéressant. C'est au contraire, c'est extrêmement intéressant. C'est qui qui parle ? C'est extrêmement intéressant. Non, parce qu'on voit la limite de la réflexion. Là où la limite, là où la réflexion s'arrête. Alors déjà, ce que tu ne connais vraiment pas, c'est que moi, ma réflexion s'arrête au courant et la somme. Ça veut dire que c'est ça, c'est ce que je dis. C'est quoi que le courant dise. Là où tu abandonnes, tu abandonnes. Tout à fait. Ton humanité, ta réflexion, ton cerveau, tu abandonnes tout. Tout à fait. Tout à fait. C'est le courant et la sonna qui disent ce que je dois faire. Exactement, tu as tout compris. Ma morale n'a rien à voir là. C'est pas ça, c'est pas ce que je dis. C'est la morale, c'est la morale. Je dis qu'on n'a pas de réponse, qu'on n'a pas de réponse rationnelle et logique à avancer, tu abandonnes tout. Tu dis, ah non, 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 moi, je vais vous donner un argument rationnel et logique. Ben non, c'est écrit, c'est écrit. Jacques, peut-être qu'on n'a pas bien expliqué à monsieur Tchitchin. Ah si, si, je connais très bien cette phrase-là. Mais on va parler, moi je vais traduire. Est-ce que je peux parler ? Regarde Tchitchin. Non mais je connais très bien cette parole-là. Je te l'ai même dit de moi-même. Non, non, pas de souci, je vais essayer. Je te jure que je vais faire... Moi je suis mariée avec Mina Mourla. C'est ma femme. Maintenant je l'ai dévorcée trois fois. Elle est partie. Après quatre ans, cinq ans, tu sais, il y a de l'amour, il y a des enfants entre nous. Elle veut revenir avec moi. Ou bien elle était mariée avec un autre. Pourquoi Allah, il oblige Amina d'avoir... Elle ne veut pas... Elle est ma femme, elle ne veut pas se marier avec un autre mec. Pourquoi elle, qu'il faut se marier avec un autre mec ? Pourquoi pas moi ? Parce que c'est ma faute, c'est moi qui l'ai dévorcée. Car c'est Allah qui en a décédé ainsi. Et donc ? Ah tu n'utilises pas ta tête, voilà. Exactement. Je n'ai jamais utilisé ma tête dans les rapports à l'islam. C'est quoi le... Bravo. C'est ça qui je voulais dire. Vas-y. Non, non, ma... Qu'est-ce que je peux répondre ? Qu'est-ce que ma pensée ? Qu'est-ce que mes réflexions à moi auront un impact sur ce que l'islam dit ? C'est l'islam qui dictera comment je dois agir. Et alhamdulillah, j'accepte totalement. Je n'ai aucune réflexion. Je vais te dire où est le problème. Et je suis sûr que tu pourras comprendre. Dis-moi s'il te plaît. Comment tu fais pour discerner ou distinguer entre quelque chose qui est vrai et quelque chose qui est faux ? Comment tu fais ? C'est l'islam qui le dicte. Non, toi, toi. Dans la vie de tous les jours, comment tu fais ? De l'islam. Si j'ai envie... Comme je sais qu'en islam... Tu trouves une publicité pour un produit dans ta boîte aux lettres. Comment tu vas distinguer que c'est quelque chose de vrai ou quelque chose de pas vrai ? C'est l'islam qui va te dire ? Exactement. C'est l'islam qui va te dire s'il a pu aller frauduleuse ou pas ? Exactement. Vas-y, dis-moi alors. Quel texte de l'islam va te dire si c'est une arme couronne ? Je regarderai ce que l'islam dit. Si cela rentre dans les conditions d'une fraude, ce sera considéré comme fraudulé et je ne le ferai pas. Donne-moi, donne-moi un doute. Si j'ai un doute, si j'ai un doute... Donne-moi une méthodologie. Moi aussi, j'ai envie d'utiliser l'islam pour savoir si la pub que j'ai reçue dans ma boîte aux lettres est une arnaque ou pas. Comment je fais ? Dis-moi. Si tu as un doute, tu l'évites, c'est tout. C'est une règle de base en islam. Avec quoi ? Et comment j'arrive à douter ? J'utilise quoi ? Pour savoir si je doute ou pas. J'utilise quoi ? Si tu doutes tout simplement... Oui, si je doute. Exactement. Si tu doutes, si tu doutes, tu ne le fais pas. Avec quoi ? Avec quoi je vais douter ? Avec quoi ? Le Coran et la Sonna ? Non, pour la pub, comment je fais ? Pour savoir si je doute, si j'ai un doute, je fais comment ? Si j'ai des questionnements sur ce tract-là, tu demanderas la question à une personne de science. Comment je fais pour avoir des questionnements ? Comment je fais pour savoir si j'ai des questionnements ou pas ? J'utilise quoi ? Le Coran et la Sonna, tout simplement. J'ai reçu la pub. Donc pour savoir si j'ai des doutes ou pas, je vais lire le Coran et la Sonna par rapport à la pub. Pour voir si c'est frauduleux ou non, oui. Tout à fait. Quel verset je vais lire ? Allez, donne-moi la méthodologie. Les gens t'écoutent. Il y a 1700 personnes. Les gens sont toutes oui. Si tu vois un tract qui, pour toi, est supposé frauduleux... Comment je fais pour savoir s'il est supposé frauduleux ? Comment je fais ? J'utilise quoi ? Pour supposé qu'il est frauduleux. J'utilise quoi ? Le simple fait que tu te questionneras là-dessus, tu devras déjà l'éviter si tu te poses des doutes. Qu'est-ce qu'il va faire que je vais me questionner ? Qu'est-ce que j'utilise pour savoir que je me questionne ? J'utilise quoi ? Tu utiliseras, je ne sais pas, ta tête ? Ma tête, merci. Ça veut dire si je n'utilise pas ma tête, je ne vais pas me poser des questions et savoir si c'est faux. Et douter ou pas. Ça veut dire que c'est ma tête, en utilisant ma tête, donc entre parenthèses, ma réflexion et mon raisonnement, qui va me permettre de savoir si quelque chose est douteux ou pas. C'est ma réflexion qui va me permettre. Ça ne veut pas dire que tu as raison ou pas ? Non, 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 je finis. Ça veut dire que si je n'utilise pas ma raison, ma réflexion et ma tête, il n'y a aucun moyen de distinguer ou d'avoir un début de doute. C'est ma tête, l'instrument principal, si ce n'est le seul, qui va me permettre de discerner ou de discriminer entre le vrai et le faux. Si je n'utilise pas ma tête, je ne peux pas. Dans ce cas-là, si c'est le seul outil dont tu es disposé qui te permet de distinguer entre le vrai, le pas vrai et même le faux, pourquoi tu ne l'utilises pas par rapport au texte du Coran ? Car j'ai le Coran et la Sunna. En fait, je pense que tu n'as pas très bien compris. Une personne qui va voir une affiche et qui ne sait pas qu'elle est frauduleuse ou non et qui utilisera sa raison à elle. Cette personne-là, si elle se trompe, je ne sais pas si elle sera excusée ou non, mais c'est Allah qui tranchera là-dessus. Moi, par exemple, si je sais que c'est frauduleux ou pas, si je sais que c'est frauduleux ou pas, et que j'ai un raisonnement qui me pousse à ça avec le Coran et la Sunna, et si je n'ai pas les questions là-dessus, je contacterai mon cher et je lui poserai la question et il me rapportera un ijma'a ou autre. Et ton cher, il va utiliser sa tête ou non ? Il va utiliser le Coran et la Sunna. Donc, toujours pas sa tête ? Exactement, le Coran et la Sunna. Alors, on va faire un test très simple, vraiment, un test très très simple. Je te donne, Tchétchène, je te donne le livre Les Aventures d'Harry Potter. Je te donne ce livre et je te dis, dis-moi, Tchétchène, si cette histoire est vraie ou fausse. Je répète, dis-moi, Tchétchène, si l'histoire d'Harry Potter, elle est vraie ou si elle est fausse. Je te donne une seule condition pour conclure si elle est vraie ou si elle est fausse. Une seule condition, c'est de ne pas utiliser ta tête. Dis-moi, comment tu vas conclure que l'histoire d'Harry Potter est fausse, alors que moi, je t'affirme qu'elle est vraie ? Comment tu vas faire pour conclure que l'histoire d'Harry Potter, elle est fausse, si tu n'utilises pas ta tête ? Quelle méthodologie tu vas utiliser ? L'histoire d'Harry Potter, elle est totalement ridicule dans le sens où c'est quelque chose qui est inventé, qui n'existe pas et on le sait tous là-dessus. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est inventée ? Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est inventée ? Comment tu sais qu'elle est inventée ? C'est quelque chose d'inventé par J.K.R. Comment tu sais ? Ou je sais quoi d'autre. C'est une histoire fictive. Comment tu sais que c'est une histoire fictive ? C'est un film. Comment tu sais ? C'est pas de la science-fiction, mais comment tu sais ? C'est un truc fantastique, si tu veux. C'est quelque chose d'inventé. Comment tu le sais ? Comment tu as pu conclure à ça ? Comment tu es arrivé à cette conclusion ? Parce qu'on a posé comme condition, c'est que tu ne dois pas utiliser ta tête ou ta raison ou ta réflexion. Une personne qui ne sait pas ce qu'est Harry Potter et qui lit le livre d'Harry Potter et qui y croit, je m'en moque en soi, dans le sens où il aura utilisé son raisonnement à lui. Donc, de toute manière... Je répète ma question. Comment tu fais sans utiliser ta raison, ta réflexion et ta tête pour conclure que Harry Potter, c'est une fiction. Quelle est la méthodologie que tu vas faire si tu n'as pas le droit d'utiliser ta tête ? Et surtout si moi, je te dis, tout ce qui est écrit est vrai. Et toi, à côté de un, tu n'as pas le droit d'utiliser ta tête, comment tu vas faire pour savoir si elle est fausse ? Je ne pourrais pas prouver que c'est faux, tout simplement. Tu ne pourras pas prouver que c'est faux, ça veut dire que c'est vrai, ce que je dis ? Pas forcément, mais je ne pourrais pas prouver l'authenticité de ça. Ça veut dire que je ne pourrais pas prouver que ce soit faux, tout pour autant, je ne pourrais pas prouver que ce soit vrai. Très bien. Donc, on est d'accord que quand on n'utilise pas sa raison, sa réflexion et sa tête avec des fictions, on ne peut pas conclure que c'est faux, que c'est une fiction. On ne peut pas. Dans ce cas-là, si on ne peut pas, avec n'importe quelle fiction, pourquoi tu utilises cette méthodologie qui est clairement faillible et qui ne marche pas ? Pourquoi tu l'utilises pour la chose la plus importante dans ta vie, qui est le Coran et la Sunna ? Je crois que tu as du mal à comprendre. Je crois que tout le monde a compris. Non, tu es le seul à avoir compris tes histoires de dragon bleu kabyle ou je ne sais pas quoi qui vit à 50 années-lumière d'ici. En fait, je vais t'expliquer une chose. Non, non, moi, j'ai compris aussi. Oui, oui, toi, tu peux comprendre ce que tu veux, ça m'est égal. Le fait qu'une personne croit que Harry Potter existe car il n'a aucune preuve de la véracité ou non, cette personne-là, Allah tranchera de ça de lui-même. C'est comme une personne qui n'a jamais reçu la révélation du Coran et qui ne croit pas. Mais quelle est la différence entre cette personne et toi ? Quelle est la différence entre cette personne et toi ? Est-ce que je peux finir ? Mais quelle est la différence entre cette personne et toi ? Non, mais laisse-moi finir. Moi, je ne te coupe pas la parole, tu ne vas pas me couper la parole à chaque fois que je vais parler quand même. Sinon, on se coupe à chaque fois. Une personne, comme par exemple, comme il est dit parmi les chouours, une personne qui ne croit pas en Allah, mais qui n'a jamais reçu la révélation, qui n'a jamais reçu de messager, cette personne-là, Allah tranchera sur lui s'il ira en paradis ou non et il aura des tests. Comme cette personne qui va croire à Harry Potter sans pour autant, je ne sais pas moi, lui, qui ne sait pas si c'est vrai ou faux car il n'a rien pour prouver qu'il soit vrai ou faux, cette personne-là, Allah tranchera également sur lui. Je ne comprends pas le raisonnement en fait que tu vois là-dedans. Le raisonnement, il est simple. Cette personne qui croit à Harry Potter parce qu'elle n'a pas utilisé sa tête et elle n'a pas de preuve, mais elle n'a pas utilisé sa tête. Elle a juste cru que l'histoire qui est écrite est vraie. Elle n'a même pas cherché à savoir si elle est vraie ou pas parce qu'elle n'a pas le droit d'utiliser sa tête. Et toi, et toi, qui n'a pas de preuve, et toi, et toi, mais voilà, je vais finir, on va parler en même temps, et toi, qui n'a pas utilisé sa tête, parce qu'apparemment pour toi, c'est une bonne chose de ne pas raisonner, de ne pas faire de la réflexion. Et toi qui n'as pas utilisé sa tête et tu n'as pas de preuve, c'est quoi la différence entre vous deux ? C'est quoi la différence ? Concrètement ? Je pense que tu as un profond problème pour comprendre ce que je dis. Une personne qui va parler de loi islamique par sa propre pensée n'a aucune valeur. Celui qui va penser que Harry Potter existe, sa pensée n'a aucune valeur. Il n'a même pas à dire si c'est vrai ou non, ou si c'est bien ou mal. C'est ça que moi je dis. Ça veut dire que moi, le Coran et la Sunna, je l'apprends entièrement et je ne déclare pas si c'est bien ou mal. Je dis que c'est bien. Et ce qui est en dehors, cela sera tranché par le temps. Alors, est-ce que tu vas répondre à la question ? C'est quoi la différence concrètement entre vous deux en termes de méthodologie ? Lui, c'est ce qu'il a fait comme méthodologie. Il conclut que l'histoire d'Harry Potter est vraie. Et toi, tu appliques la même méthodologie. Pour moi, c'est exactement la même. Et tu conclues que le Coran et la Sunna sont vraies. Vraies. Je ne parle pas de bien ou de mal. Ça veut dire que les histoires fictionnelles racontées dans Harry Potter sont vraies, se sont réellement produites. Et les histoires fictionnelles dans le Coran et la Sunna sont vraies et se sont réellement produites. Donne-moi une différence entre vous deux. Dans la méthodologie, c'est quoi la différence entre vous deux ? Alors déjà, pour commencer, Harry Potter n'est pas quelque chose de réel. Et il n'a pas pour but d'être réel. Alors pour commencer, le Coran et la Sunna, ce n'est pas réel. À moins que tu veux me parler du christianisme ou du boulisme ou ce que tu veux, mais ton raisonnement déjà est faux dans le sens où Harry Potter n'a pas avoué à être vrai. Je répète, c'est quoi la différence entre vous deux dans la méthodologie ? Vous avez tous les deux conclu à quelque chose. Lui, il conclut que Harry Potter, c'est vrai. Les histoires racontées se sont réellement produites. Toi, tu conclues que le Coran et la Sunna sont vraies et que les histoires racontées se sont réellement produites. Quelle est la différence entre vous deux en termes de méthodologie ? Pour que les gens comprennent, c'est une règle dans la Sunna ou al-Jama'a qui dit Ça veut dire les écrits avant la raison. Tu n'essayes pas de comprendre si c'est vrai ou pas. Si c'est écrit, tu le crois. Exactement. N'utilise pas la raison. Les écrits avant la raison. Et avec cette règle-là, tu l'appliques sur n'importe quelle fiction, cette fiction va devenir vraie. Parce que si les écrits sont... Si les écrits passent avant la raison, toutes les fictions deviennent vraies. Vous comprenez maintenant pourquoi les chouyours obligent leurs croyants à ne pas utiliser la raison. Parce que vous savez quelle est la définition d'une fiction ? Une fiction légendaire, ça veut dire fantastique. C'est quoi sa définition ? De un, elle est illogique. Deux, elle est irrationnelle. Trois, elle contredit ce qui est étayé par la science. C'est les trois caractéristiques communes à chaque légende. Je répète, et dans ce qu'on appelle la logique rationnelle ou formelle, la chose est ce qu'elle est. Ça veut dire, si on trouve un récit qui est irrationnel, qui est illogique et qui contredit la science, sa définition, c'est que c'est un récit légendaire, en d'autres termes, fictionnel. C'est une définition. C'est-à-dire, si on trouve dans Harry Potter les histoires de sorciers et tout ça, donc ça contredit la rationalité, ça contredit la science. Donc, c'est une histoire fictionnelle. Si on trouve la même chose dans les récits du Coran, et on trouve la même chose dans les récits du Coran, c'est irrationnel, c'est illogique, ça contredit la science. Donc, c'est un récit légendaire. Ça s'appelle le principe d'identité. Mais si les gens, dans un esprit d'endoctrinement, vous obligent à faire exception de la raison, à faire exception de la réflexion, à faire exception de la rationalité, à faire exception de la logique, à faire exception même des connaissances scientifiques, n'importe quel récit fictionnel et légendaire va devenir vrai. C'est pour ça que les chouyours et les tenants de cette religion, les imams et les savants de Marseille, c'est pour ça qu'ils les obligent à ne pas utiliser leur tête. Parce que la réflexion, la raison, la rationalité et la logique et la science, c'est le premier ennemi de tout récit légendaire, soit-il religieux. Alors non, 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 pas du tout. Les récits du Coran, ce sont des imams. Je pense que tu viens de faire Tchétchèque et Math. Non, tes blagues, garde-les pour toi, s'il te plaît, c'est ridicule. Le Coran est divin. Donc ma logique, comme tu le dis, mon raisonnement n'a pas sa place ici. On prend le Coran comme il est, on prend la sauna comme elle est. Et les chouyours feront un ijtihad ou que sais-je là-dessus pour nous expliquer dans quelle situation on devra l'appliquer. Maintenant que tu me parles d'Harry Potter en me disant « Oui, qu'est-ce qui différencie ceci de cela ? » C'est que le Coran est divin. C'est que le Coran est descendu par Allah et c'est pour ça qu'on le prend. Une personne qui ne connaît pas Harry Potter et qui utilise son raisonnement à lui, qui dit que ce soit vrai ou non... Prouve-moi qu'il est descendu par un dieu. Prouve-moi que le Coran est descendu par un dieu. Sans faire un raisonnement circulaire. Je me moque totalement du raisonnement circulaire que tu utiliseras. Voilà, donc c'est comme Harry Potter. Donc quelqu'un va te présenter Harry Potter et c'est vrai parce que c'est écrit dans Harry Potter. Et toi, le Coran est divin parce que c'est écrit dans le Coran. Le Coran est divin. Harry Potter est une chose fictive qui n'existe pas et qu'ils le disent eux-mêmes. À moins que tu aies rencontré Harry Potter ou que sais-je et qu'ils te disent que ça existe, tu n'as aucune preuve de son existence. Or, le Coran est dit de lui-même dedans que c'est la révélation d'Allah. Donc dès ce moment-là, il n'y a même pas de débat à avoir là-dessus. Et donc si je fais un livre qui n'est pas Harry Potter et dedans, je dis que c'est la révélation de Dieu. Il sera faux du moment où Allah a dit qu'il était faux. Il n'y a pas de Coran après le Coran. Mais si Allah il dit dedans que c'est vrai ? Et si Allah il dit dans mon livre que c'est vrai ? Le problème, c'est qu'avec Dessi, on refait le monde. Dans le Coran, il est dit qu'il n'y aura pas de révélation, il n'y aura pas de Coran après le Coran, etc. Et si la religion d'Allah s'arrête à l'Islam. Il n'y a pas d'autres grands prophètes qui viendront, etc. C'est le moment de parler de Raël, du coup. C'est le moment de parler de Raël. It's Raël time. Non mais sans parler de Raël, si moi demain, j'écris qu'Allah il a changé d'avis parce que le jour où il a dit ça, il n'est pas bien bouffé, etc. Et que du coup, dans mon livre à moi, il a dit non, non, mais en fait... Il a le droit au blasphème, on est en France. Je ne me moque pas de respect, ça peut arriver de malboucher le matin. Donc du coup, c'est... Moi, dans mon livre, il dit non, mais en fait, j'ai changé d'avis parce que ça fout trop la merde, il y a trop de monothéisme. Ce que tu fais, c'est du blasphème. Le Coran, il a dit que ça ne change pas. Le Coran est dit noir sur blanc qu'il n'y aura pas... Le problème n'est pas là, Clément. Parce qu'après avoir démontré, je pense, pour toute personne qui, elle, utilise sa tête et sa réflexion et sa raison, je pense que j'ai démontré comment on peut amener des gens à croire des absurdités. Là, la phrase apocryphe, peut-être apocryphe, de Voltaire prend tout son sens, vraiment tout son sens. Celle qui dit, ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités. Et c'est très simple. Sérieusement, c'est très, très simple. Tchétien, qu'est-ce que tu penses de la peine de l'aposte ? C'est ce que Allah a descendu pour l'humanité. Comment tu veux poser cette question ? Moi, je voulais le poser, mais d'un autre... C'est s'il a un enfant de 13 ans et qu'il a apostasé. Est-ce qu'elle est d'accord avec le jugement ? Je vais t'expliquer une chose. Même si un jour, ma femme commet l'adultère ou je, moi-même, commet l'adultère, j'irai moi-même devant le juge pour qu'il m'applique la sentence. Ça te va comme réponse ? J'irai moi-même de moi-même. Je comprends pas. Ça veut dire qu'on va l'appuyer à mort ta femme ? Non. Si je commets moi-même l'adultère... Non, non, si ta femme commet l'adultère. Si on est dans un pays islamique qui applique ces lois-là et qu'on vit de... Si, attention, j'utilise bien des... Oui, avec les lois en France. Imaginons qu'il y ait les droits d'Allah. Cette personne-là subira cette sentence-là. À Rome, on fait comme les Romains. Quelle sentence ? La lapidation. En France, on fait comme les... 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, c'est très important. Oui, c'est pour ça qu'en France, je fais rien. Quelle sentence ? Pour la personne qui commet l'adultère. Oui, c'est quoi la sentence ? C'est la lapidation. Lapidation que je sais pas. 5 minutes, c'est combien la lapidation ? Ben, est-ce moi j'ai des grosses pierres dans la tête ? Et continue ? Quand est-ce qu'on s'arrête ? Jusqu'à la mort ou je sais pas. Jusqu'à la mort. Ça veut dire on va appliquer, on va jeter des pierres sur ta femme jusqu'à ce qu'elle meure ? Exactement. Ça, c'est... Si, bien sûr, si on applique la loi d'Allah. Exactement. Très bien. Alors, je vais être clair. Mais on est en France. Mais on est en France. Oui, exactement. Est-ce que tu es pour ou contre appliquer la loi d'Allah ? Ben, il n'y a pas à être pour ou contre. C'est une question qui est totalement débile. Moi, je suis contre. Tu es d'accord avec moi ou pas ? Non, tu n'as pas le droit d'être contre. Je suis contre. C'est mon avis, je fais ce que je veux. Moi, je suis contre. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas ? Tu n'as pas le droit d'être contre. C'est bon, je suis contre. C'est fait. Est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord avec moi ? Ben, non. Tu n'es pas d'accord avec moi ? Jamais, je serai d'accord avec toi. Donc, tu as l'avis contraire. Celui qui dit qu'il faut appliquer la loi d'Allah. Mais je peux décider de ne pas lui appliquer la loi. Non, ce n'est pas ma question. Je m'en fous. Donc, tu es pour appliquer la loi d'Allah. Moi, j'habite en France. S'il vient appliquer la loi d'Allah, elles seront appliquées. Ce n'est pas la question. Moi, je te réponds comme je veux. Est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux ? Est-ce que tu es pour ? Si tu as le choix pour appliquer la loi d'Allah ou pas ? Moi, si j'ai le choix, je serai contre. Et toi ? Si elles doivent être appliquées, elles seront appliquées. Donc, tu es pour ? Si elles doivent être appliquées, elles seront appliquées. Ce sera ma réponse. Je suis à deux doigts de commencer à chanter. Parce que je n'aime pas quand quelqu'un danse et qu'il le fait à capé. Tu peux chanter comme tu le veux. Si une personne décide d'appliquer les lois d'Allah et que le gouvernement change et que les lois d'Allah sont appliquées, je serai tout à fait favorable à ça. Moi, je suis contre la parole d'Allah. Je vous le dis direct. Moi, je ne danse pas. Moi, je suis pour. Moi, je ne danse pas. Que ce soit en France, que ce soit en France ou que ce soit en Arabie Saoudite ou que ce soit n'importe où, je suis contre appliquer une loi qui va lapider ta femme à mort. Tu comprends ça ou pas ? Et c'est ça la différence entre toi et moi. Tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce que moi, personne n'a fait en sorte que je crois à des absurdités. Par contre, toi, malheureusement, tu as été victime. Non, moi, j'ai été victime de rien. Ton environnement a fait en sorte à ce que tu penses comme ça qu'il soit mal. Il y aura autant de formes de pensée qu'il y aura d'athées comme toi qui choisiront leur morale à eux. Je m'en moque. Très bien. Parce que pour toi, c'est pas mal. Je prends. Pour toi, c'est pas mal. Lapider ta femme à mort, c'est pas mal. Lapider même moi-même, si je trompe. Non, non, non. Ta femme, ta femme. Lapider ta femme à mort, c'est pas mal. Même moi-même. Même moi-même. Mais c'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est les lois d'Allah. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Donc, c'est bien. C'est bien. C'est bien les lois d'Allah. C'est les lois d'Allah. Et je prends tout ce qu'il y a dans mon Coran. On va faire un test pour que les gens comprennent ce que c'est que les lois d'Allah. Et c'est très simple. Vraiment, c'est un test très, très simple. Et j'invite tout le monde à participer. Tout le monde. Moi, je suis athée. C'est-à-dire que je ne crois pas en Dieu. Alors là, l'Allah, Dieu de l'Islam, on en est très, très loin. Mais comment ça se fait qu'Allah a un livre ? Moi, je vais vous le dire. Ce livre-là, et même la Sunna et tout ce qui s'ensuit, c'est pas une parole divine. C'est une parole humaine. Et elle correspond, je répète, elle correspond à 100%, littéralement 100%, à la parole des êtres humains du désert d'Arabie. Tout ce qu'eux pensaient, Allah le pense. Tout ce qu'eux voulaient, Allah le veut. Tout ce qu'eux étaient contre, Allah est contre. C'est totalement faux. Il n'y a aucune différence entre la mentalité des bédouins du désert d'Arabie du 7e, 8e et 9e siècle et la mentalité d'Allah. Ce qui est normal, puisque Allah lui-même est la parole et c'est une parole humaine de cette époque-là. Et c'est très simple de me démontrer le contraire. Vu que ce que j'affirme, c'est un tout. Parce que j'ai utilisé le chiffre 100%. Ça veut dire que si on me trouve 0,001% où je me trompe, le chiffre 100% tombe. Donc c'est très simple de me prouver le contraire. Alors pourquoi les lois ? Pourquoi les lois ? Une parole du Coran qu'un bédouin du 7e siècle ne pensait pas. Et pour que les gens comprennent. La mutara. Pourquoi Allah ? Les marrages temporaires. Et pour... Pourquoi Allah ? Réponds. Les marrages temporaires. Pourquoi ? Les gens étaient favorables aux marrages temporaires. Pourquoi ils l'ont interdit ? Zawaj al-Muta. T'es sûr que tu vas aller dans Zawaj al-Muta ? C'est catastrophique. Il y avait les marrages temporaires qui étaient permis. Et pourquoi ils ont été interdits ? Ils étaient permis, ils étaient interdits, ensuite permis, ensuite interdits. Exactement. Pourquoi l'alcool également a été interdit petit à petit ? Ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Les gens étaient favorables également à l'alcool jusqu'à ce que ce soit interdit. C'est quoi le raisonnement que tu as ? Pour que les gens comprennent. Zina, la fornication, la fornication... Non, non, tu ne vas pas faire un mulle-feuille argumentatif. Est-ce que les bédouins de cette époque-là... Non, 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 ce n'est pas parce que tu vas faire un mulle-feuille argumentatif que c'est possible que tu as dit un truc qui fonctionne. On va prendre point par point. Point par... Non, non, pas de mulle-feuille argumentative. Pas de mulle-feuille argumentative. Pas de mulle-feuille argumentative. Pas de mulle-feuille argumentative. Pourquoi c'est un mulle-feuille argumentative ? Tu as dit que c'est ce que les paroles des bédouins disaient. Exactement. Les bédouins étaient favorables aux zinats, au mariage temporaire, à l'alcool. Pourtant, cela a été interdit par l'alcool. Prends un exemple. Choisis le plus fort. Prends le plus fort. Prends le plus fort. La croyance du tawhid. La croyance du tawhid ? Exactement, le tawhid. Ça veut dire que le fait qu'il y ait un seul dieu ? Le monothéisme. Tu es sérieux ? Tu penses que le monothéisme n'existait pas avant l'islam ? Exactement. Les bédouins étaient... Les bédouins étaient... Les premières traces du monothéisme datent de l'époque des pharaons. De quoi tu parles ? Tu me parles des bédouins. Les pharaons, c'était des mouchriquins également. Ils n'avaient pas la croyance du tawhid. Qu'est-ce que tu me rappelles ? Tu sais, on t'a tellement empêché de raisonner par rapport au texte islamique que tu ne sais plus, que tu ne sais même plus ce que c'est que de raisonner. Mon défi, il est simple. Une parole... Pour que les gens comprennent, je te donne un exemple, comme ça, ça va être clair pour toi. Vraiment, ça va être clair pour toi. Si, par exemple, dans le Coran, Allah dit que la terre est sphérique, est-ce qu'un bédouin pouvait dire ça ? Oui, parce que cette information était connue. Si Allah, dans le Coran, dit que la terre est plate, est-ce qu'un bédouin pouvait dire ça ? Oui, parce qu'il y avait des bédouins qui disaient ça. Par contre, je vais te donner un exemple. Si Allah, dans le Coran, dit E égale MC2, E égale MC2, là non. Là, c'est clairement une parole qu'un bédouin ne pouvait pas prononcer. Donc, si tu me parles de tawhid, le fait qu'il y ait un monothéisme, mon pote, il y a beaucoup de religions avant l'islam qui parlaient déjà de monothéisme. Il y a une croix bon à Allah. Le monothéisme, le monothéisme, le monothéisme, le monothéisme, le monothéisme. Alors, soit tu ne connais pas du tout le monothéisme. Alors, donne-moi une parole. Qu'est-ce que le tawhid ? Je m'en bats les couilles. Donne-moi maintenant une parole. Non, non, non. Le tawhid... Donne-moi une parole qu'un bédouin ne pouvait pas prononcer. Maintenant que tu as compris le défi. J'ai pris le temps de vulgariser. Là, donne-moi une parole. Laisse-moi te parler. Tes arguments, c'est oui, ils n'y croyaient pas, ils y croyaient, etc. Le tawhid, tu dis qu'il y avait des gens qui avaient la croyance du tawhid. Donne-moi une parole qu'un bédouin ne pouvait pas prononcer. Est-ce que ces gens-là, tu me dis, oui, ils croyaient en Dieu, etc. Ces gens-là ne croyaient pas en Allah. Ils ne rejetaient pas les divinités pour en adorer par Allah. Comment s'appelait le père du prophète ? J'ai oublié, j'ai oublié. Je ne sais pas. Mais je sais que ce n'était pas un musulman. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Je sais que ce n'était pas un musulman. Mais comment il s'appelait ? Je ne sais plus. Cassius, tu sais ? Abdou. Abdou ? Abdou. Abdou Allah, c'est ça ? Abdou Allah. C'est le père du prophète, il s'appelait Abdou Allah. Ça veut dire l'esclave d'Allah. Comment ça, il ne connaissait pas Allah ? T'es sérieux ? Bon, mauvaise piroche. C'était pas un musulman. Qu'est-ce que tu vois ? Prends un autre exemple. C'est juste un mot en arabe. C'est juste écrit en arabe. C'est quoi ? C'est un kafir. Il n'y croyait pas en Allah. Qu'il s'appelle Abdou Allah. Donne-moi une parole, une parole, qu'un bédouin ne pouvait pas prononcer. Les chrétiens d'Orient disent également Allah. On s'en fout. Donne-moi une parole, qu'un bédouin ne pouvait pas prononcer. Ecoute, écoute, tes arguments sont totalement falsifiés. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Laisse-moi finir, tu coupes la parole. Tu dis oui, Abdou Allah, du coup, ils croyaient en Allah. C'est pas ça. C'est pas ça. Ils n'ont pas compris. Sachant que les chrétiens d'Orient disaient également Allah. Pourtant, c'était des musulmans. Alors, donne-moi une parole, qu'un bédouin ne pouvait pas prononcer. S'il te plaît. Je ne sais pas, que le Coran existe. Est-ce que tu viens de dire ? Que le Coran existe. La prononce du Coran, ils ne croyaient pas au Coran, avant que le Coran soit révélé. Donc, impossible que des gens bédouins ne pouvaient prononcer le mot Coran. Je ne comprends pas. Que les gens croyaient au mushaf. Et donc, ça c'est la preuve que c'est une parole qu'un bédouin ne pouvait pas prononcer à l'époque. Il n'y avait pas de mushaf. D'accord, oui. Donc, ils ne pouvaient pas prononcer ce mot-là, mushaf, au Coran. Ils peuvent prononcer le mot Coran. C'est bon, alors, mauvaise pioche. Donne un autre argument. Tu comprends le défi ou pas ? Donne-moi une parole, une parole qui est impossible, qu'on ne peut possiblement pas. Alors, je répète, on va parler en même temps, ça ne me dérange pas. Donne-moi une parole qui serait impossible, impossible à attribuer à des bédouins du 7e siècle ou le 8e ou 9e siècle du désert d'Arabie. Une parole divine d'Allah qui serait impossible à attribuer à des êtres humains. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça prouve quoi, ça ? C'est censé prouver quoi ? Qu'il n'y avait pas des mots qui ont été inventés ? C'est censé prouver quoi, ça ? Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire, comment faire pour savoir que le Coran est divin ? Si toutes les paroles qui sont dedans, celles qui sont bonnes et surtout celles qui sont mauvaises, sont l'exacte réflexion de la parole qui existait à cette époque-là. Et quand tu figes une parole qui date d'un autre temps, quand tu la figes et que tu la ramènes à aujourd'hui en 2024, cette parole non seulement devient obsolète, mais si tu essayes de l'appliquer, elle devient une parole barbare. C'est comme si moi, je vais figer la pensée et les critiques et les lois de l'Empire romain, par exemple, et je les ramène en 2024 et je dis que je vais les appliquer en état aujourd'hui. Exactement, car le Coran est intemporel. Justement, je te dis, c'est exactement la même chose. Je vais finir par appliquer des lois qui sont barbares parce qu'entre nous, parce que entre eux, si c'est barbare, parce qu'entre nous, parce que mon pote, si tu ne vois pas le côté barbare quand on va lapider ta femme à mort, je ne peux rien pour toi. Moi, je le vois. Tu sais pourquoi je le vois ? C'est pas barbare. Tu sais pourquoi je le vois ? Parce que moi, j'ai intégré toutes les connaissances qui ont été cumulées depuis 1450 ans. Toutes ces connaissances-là qui sont une chance pour l'être humain. Parce que c'est ces connaissances-là qui permettent à l'être humain de s'améliorer, de lui dire, là, tu t'es trompé, change d'avis, là, tu t'es trompé, il faut faire ça. Maintenant, il faut faire autrement. C'est ces connaissances-là qui nous ont permis de faire toutes les évolutions, qu'elles soient sur le plan social, mais même sur le plan technologique et même sur le plan scientifique. C'est l'accumulation de connaissances qui permet à l'être humain d'évoluer et de s'améliorer. Par exemple, ces connaissances-là nous ont permis aujourd'hui d'abolir l'esclavage. Mais si on ignore toutes ces connaissances qui nous ont permis d'abolir l'esclavage, on va être pour l'esclavage. Surprise, surprise, celui qui veut appliquer la loi d'Allah est pour l'esclavage. Parce que lui, il ignore, il ignore toutes ces connaissances qui datent depuis 1400 ans. Il y a même, il y a plein, vous savez, à quel point il ignore. Vous savez qu'il y a des grands savants de l'islam qui ne sont toujours pas d'accord entre eux pour dire si la terre est plate, si elle est sphérique, si c'est le soleil qui tourne autour de la terre, si c'est la terre qui tourne autour du sol. Ils ne savent pas. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas pris en compte les 1450 ans d'accumulation de connaissances. Ah non, non. Non, en fait, le problème avec toi, c'est que... Vous savez qu'il y a... Tu veux... Il y a un Hidjmer qui dit... Il y a un Hidjmer qui dit qu'on peut marier un homme de 50 ans avec une fille de 6 ans. Vous savez pourquoi il dit ça ? Exactement. Parce que nous, en 2024, les connaissances accumulées nous disent clairement et parfaitement, et sans aucune ambiguïté, que c'est non seulement un acte qui n'est pas souhaitable, mais en plus, on l'a rendu criminel. Mais si tu ignores 1450 ans d'accumulation de connaissances, et cette partie-là est très importante, ignorer 1450 ans d'accumulation de connaissances, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va enlever toutes les connaissances depuis 1450 ans et les remplacer par rien. Et quand on enlève des connaissances et on les remplace par rien, ça veut dire qu'on va les remplacer par de l'ignorance. On va enlever la connaissance, la remplacer par de l'ignorance. Ça veut dire celui, et littéralement, philosophiquement parlant, logiquement et rationnellement parlant, celui qui sacralise la parole d'Allah, ou plus précisément la parole des bédouins du 7e, 8e, 9e siècle, celui qui sacralise cette parole-là, donc il va ignorer les connaissances accumulées depuis, il va littéralement finir par sacraliser l'ignorance. Donc celui qui sacralise la parole d'Allah, il ne sacralise pas une parole divine, il sacralise l'ignorance. Et sacraliser l'ignorance, ça te donne des atrocités dans la société. Jacques, Jacques, tu t'es marié à quel âge ? Tchétien, est-ce que je peux t'aider un petit peu ? Parce que moi, j'aimerais bien l'éteindre. Non, je n'ai pas besoin de ton aide. Jacques, tu t'es marié à quel âge ? Non, il te l'a demandé de me donner des choses que le Koraïch, là, il n'avait pas avant. Ça ne m'intéresse pas. Non, mais ça ne m'intéresse pas. Jacques, tu t'es marié à quel âge ? Tu t'es marié à quel âge, Jacques ? Mais on s'en fout, Jacques, il n'est pas marié, c'est un homosexuel, il n'est pas marié. C'est un homosexuel. Peut-être que toi, par contre, on m'a dit que tu étais vraiment homosexuel, donc on va prendre ton cas à toi. Oui, je suis un homosexuel, laisse-t-il bien, tu t'es. Non, non, s'il te plaît, reste loin de moi, reste loin de moi. Ok, je vais rester loin de moi. Mais vas-y, je vais prendre un cas. Regarde, toi par exemple, moi je vais dire, il y a trois, Tchétien. Laisse-moi finir, je n'ai pas fini. Je vais aller dormir, je vais juste dire deux phrases. Non, mais ne me coupe pas la parole. Il a eu un long moment, il a eu un long moment pour parler. Je vais aussi parler assez rapidement. En fait, le problème avec toi, c'est que tu dis qu'il y a une période d'ignorance où on a pris acte que ce soit mal aujourd'hui. Mais peut-être que toi également, ta relation à toi, mihub avec des hommes, ce sera très mal vu dans 100 ans. Ce sera peut-être toi aussi, tu seras un déchet de l'humanité dans 100 ans. Donc ton avis à toi, ta morale à toi n'a pas sa place ici. On prend la morale divine, on prend les écrits d'Allah et si Allah l'a permis, c'est halal. Si Allah l'a interdit, c'est haram. On ne le fait pas. Celui qui le fait aura une sentence ici-bas ou dans l'au-delà. Voilà tout. Ça s'appelle l'appel à l'ignorance. Non, ça s'appelle la croyance en Allah seul. Toi, ton ignorance que tu... Toi, l'ignorance... C'est un synonyme, je crois. Toi, l'ignorance que tu définis... Clemcy, évite de parler d'islam, tu n'as aucune connaissance. Clément, toi par contre, le problème, c'est que tu prends ton avis à toi, ta morale à toi aujourd'hui qui sera changeable dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. C'est ce qu'on appelle l'appel à l'ignorance. Quand tu appelles au futur qui n'est pas encore arrivé, c'est un appel à l'ignorance. Moi, je vais répondre à Jacques avant d'aller dormir, parce que Jacques, il a demandé à nous, les musulmans, de me donner trois... Réponds, réponds, réponds-moi, mon chéri, réponds-moi, mon chéri. Bon, je vais répondre, parce que je vais t'éteindre maintenant. Parce qu'avant, avant le Coran, avant l'islam, les Qurayshs, là, ils n'avaient pas de rapport sexuel avec les femmes mariées. Ça t'en sait rien. Oui, là, c'était nouveau pour eux. Ça t'en sait rien. C'est les captifs des guerres, par exemple. Avant l'islam, les gens de Qurayshs, ils avaient quand même des morales. Ils n'avaient pas de rapport sexuel. Alors Allah, dans le Coran, il a autorisé sa Jacques. C'est le numéro un. Tu vois, je te défais, de trouver... Je n'ai pas compris, mais tu veux dire qu'avant Allah, quand les Bédouins faisaient des captifs de guerre, donc des femmes, si ces femmes-là étaient mariées, ils ne les touchaient pas. C'était ça leur morale. Voilà. Et Allah a autorisé de les violer. Est-ce que tu as une preuve qui ne les touchait pas ? Est-ce que tu as une preuve qui ne les touchait pas ? Oui. C'est quoi la preuve qui ne les touchait pas ? Oui. C'est quoi la preuve qui ne les touchait pas ? Vous sont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves. Quand on va aller chercher les circonstances de la révélation, on va trouver un hadith sahih. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit... Je vais te traduire parce que je sais que tu ne parles pas arabe. On a fait des captifs de guerre à Autas et elles étaient mariées. Alors on a eu honte... Écoute bien. On a eu honte de les toucher. On a eu honte... Continue à faire du bruit, je vais continuer à vous répéter. On a eu honte... On est croisés, il est tombé. C'est toi, arrête de pleurer s'il te plaît. Ok, je vais arrêter de pleurer. On a eu honte de les toucher. On a eu honte de les toucher. C'est-à-dire que c'était ça leur meurtre. Et là, on est allé voir le prophète. Et là, le verset a été révélé. Vous sont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves. C'est-à-dire que si c'est des captifs de guerre, vous pouvez y aller. Et le hadith fini... Et leur vagin nous a été rendu licite. Allahu Akbar. Attends, attends. Ces gens-là, ces gens-là avaient honte de le faire. Maintenant, si je te ramène la parole dans le Qur'an, sur la 2, verset 94, sur la transgression, comme quoi on peut transgresser à transgression égale. À ce moment-là, les Qurayshites, lors des batailles, lorsqu'ils rendaient les corps, ils déchiraient le visage des gens. Et cette transgression-là a été interdite, même en cas de... Si eux, ils le faisaient. Ça prouve quoi ? Ça prouve qu'avant, ils ne faisaient pas ça ? C'est quoi cette argumentation qui est totalement... Oui, oui, Tchétchène, t'as gagné. Laisse-moi te donner le deuxième exemple maintenant. Je n'ai pas compris. Il a fait ça. On a même un versicoranique. Ça, c'est le numéro de Jack. Et tu le connais très, très bien. Je n'ai pas compris. Tu veux dire que leurs mœurs et leurs morales à l'époque ne leur permettaient pas de s'entretuer et de faire la guerre pendant les mois sacrés. C'est ça que je veux dire. Et Allah et le prophète ont enlevé ces mois sacrés et on pouvait se battre et se trop tuer. Voilà. Parce que les compagnons de prophètes, ils ont agressé. Mais en dehors de ces mois-là, est-ce que c'était permis de faire ces guerres-là ? Comment ? En dehors de ces mois sacrés pour ces gens-là, est-ce qu'il était permis de faire la guerre et de tuer des gens ? De violer des femmes, etc. ? Est-ce que c'était permis ? Oui, c'était permis. C'était permis. Donc, juste en dehors de ces mois-là, c'était permis. Mais ils le faisaient. Donc, en gros, le problème, c'est les mois sacrés. C'est ça ? Voilà. C'est bidon comme argument. Mais vas-y, continue. Dites-toi dans le troisième point. Oui, un troisième, bien sûr. Bien sûr, c'est, comment dire, l'adoption des enfants que le prophète a aimé et il était amoureux de la femme de son fils-là, de Zaid. Et là, bien sûr, il a interdit l'adoption. Et ça, tu le connais, ça, Tchétchène ? Oui, c'est... J'ai pas compris. J'ai pas d'adoption. J'ai pas d'adoption. J'ai pas d'adoption. Tu veux dire que les musulmans pouvaient adopter ce qui est un acte, mais l'un des actes les plus bienveillants. Pas les musulmans, même le prophète, le prophète Seine. Oui, oui, oui. Il a adopté. Voilà, et tout le monde pouvait adopter. Je veux dire que c'est l'un des gestes les plus forts en termes d'abnégation. Et juste parce que le prophète est tombé amoureux et qu'il voulait faire avec la femme de son fils adoptif, il a interdit l'adoption. Juste pour se marier avec sa... C'est sérieux, mais hop, c'est ça ? Est-ce que tu as une science coranique ? Et donc, c'est quoi le souci avec ça ? Mais c'est quoi le souci avec ça ? Je n'ai pas très bien compris qu'il y ait de l'adoption ou pas, que cela a été interdit ou pas. Non, il n'y a pas de souci. C'est juste quelque chose qui n'existait pas avant. C'est juste que l'adoption existait avant. L'islam a accordé cette nouveauté. Certains ne se revisaient pas l'adoption. Non, ça n'existe pas. Non ? Il y a même un quatrième point qui est le tien, Tchétchène. Il y a même le quatrième point qui est le tien, Tchétchène. Non, mais je finis. Tchétchène, il y a un quatrième point qui est le tien. L'enfant à la couche. L'oueladou l'il-ferrash ou l'il-ahir el-hajar. Aussi, ça n'existait pas avant l'islam. Non, mais je finis. Également, vu qu'on se tient au Coran et à la Sunna, on peut aussi prendre en cas que comme dans la Sunna c'est écrit, certaines personnes jetaient leurs filles dans des puits. Ils le faisaient, ça aussi ? Mais ça a été aboli. C'est plutôt une bonne chose, non ? Ils le faisaient, non ? C'était interdit ou pas ? Oui ou non ? Ils tuaient leurs filles. Est-ce qu'ils tuaient leurs filles ? Est-ce qu'ils tuaient leurs filles ? Réponds à ma question. Cela a été aboli. Ah bon ? Qui a fait ça ? Ok, ok. L'histoire qui a fait pleurer le prophète Al-Aesthalet au Salam lorsqu'une personne s'est reconvertie à l'Islam mais avant ça, elle veut jeter sa fille qui était une amana dans un puits ou que sais-je et qu'il l'a tuée comme ça. Cette chose-là, ça a été interdit. Toutes ces choses-là sont interdites. Les sources, les sources. Est-ce que tu as des sources ? Sans faire des arguments circulaires. Oui, oui. Là, je suis dehors. Tu tapes tout simplement à côté de ton ordinateur l'histoire qui a fait pleurer le prophète Al-Aesthalet au Salam et tu le trouves. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est l'ordre du phénix. Les personnes qui jetaient leurs filles dans des puits, le fait qu'ils détestaient avoir des filles... Est-ce que tu as des arguments ? Est-ce que tu as des preuves ? Sans faire des arguments circulaires. Que les Qurayshis détestaient avoir des filles et qu'ils préféraient avoir des garçons ? Attends, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais attends. C'est quoi ? Attends, ils disent... C'est quoi les arguments de dire que oui... Ils ont terré à ces témoins. Tu veux dire qu'ils tuaient... Ils tuaient leur petite fille, les Qurayshis ? Ils étaient des homosexuels comme moi. Tout le monde. Et voilà, comment ils ont fait pour continuer ? Les Qurayshis, lors des batailles... Ils se mariaient entre eux ? Ils ne restaient que des hommes, je ne comprends pas. Non, non, non. Ils tuaient beaucoup de leurs filles. Les Qurayshis, lors des batailles et contre les musulmans et autres... Et comment ça se fait que le prophète a épousé 11 femmes et tout le monde a épousé 4 femmes s'ils tuaient leur fille ? C'était autorisé ? Les musulmans l'autorisaient ? Non, non, mais ils faisaient comment ? Ils faisaient comment ? Les musulmans l'autorisaient, on pouvait prendre... Ah, je répète, je répète. Par définition, on est 50... Attends, je n'ai pas dit qu'ils tuaient toutes leurs filles. Si on tue les 50% autres. Où est-ce que j'ai dit qu'ils tuaient toutes leurs filles ? Alors, donne-moi, combien ils tuaient ? J'ai dit qu'ils tuaient leurs filles et également qu'ils détestaient avoir des filles et préféraient avoir des garçons. Et donc, est-ce qu'ils tuaient toutes leurs filles ou ils faisaient comment ? Non, ils tuaient pas toutes leurs filles, mais ils détestaient avoir des filles. Combien ? Combien ils tuaient ? Je ne sais pas. 50% des filles ? Je sais qu'ils détestaient avoir des filles. D'accord, très bien. Peut-être que toi-même, aujourd'hui, tu détestaient avoir des filles. Ils faisaient des tirages, je sors. C'est pas un argument. Alors, ils tuaient combien ? Parce que moi, j'aimerais savoir comment ils ont fait pour tous, sans exception, se marier avec plusieurs femmes. Le prophète en tête, il avait jusqu'à 19 femmes, 4 esclaves sexuelles. Et comment il a fait ? Celle-là était musulmane. Comment il a fait ? Celle-là était musulmane. Les musulmans ne tuaient pas leurs filles. Les Qurayshites, pour la plupart, détestaient avoir des filles. Oui, mais avant qu'ils deviennent musulmans, ils ont tué leurs filles. Et également, ils ont tué. Ils ont tué de leurs filles. Ils détestaient avoir des filles et préféraient avoir des garçons. Certains tuaient leurs filles. Oui, je n'ai pas dit qu'ils ont tué toutes les filles au point où il n'y avait pas d'hommes. Est-ce qu'il y avait peu ou beaucoup de Qurayshites qui ne tuaient pas leurs filles ? Peu ou beaucoup ? Le fait qu'ils détestaient avoir des filles était très répandu chez eux. Je répète. Je pose la question. Tu réponds une autre question. Est-ce qu'il y avait beaucoup de Qurayshites qui tuaient leurs filles ? Ou très peu ? Je ne sais pas s'il y en avait beaucoup ou très peu. Je sais qu'il y en avait qui ont tué. C'est tout. Réfléchis, réfléchis. Logiquement, si on avait beaucoup, ils se seraient mariés entre hommes, et ça ne donne pas des enfants. Alors, je répète la question. Il y avait beaucoup de Qurayshites qui tuaient leurs filles ou très peu ? Non, pas très peu. Il y en avait qui ont tué et la majorité détestait avoir des filles. Donc, la majorité tuait leurs filles ? Est-ce que c'est ça que tu dis ? Non, la majorité détestait avoir des filles. C'est pas ma question. Ils préféraient avoir des garçons. C'est pas ma question. Et il y en avait qui ont tué. Et il y en avait qui ont tué. Très bien. Combien ? Combien ? Beaucoup ou très peu ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Réfléchis, réfléchis rationnellement et logiquement. Je ne sais pas. Très peu ou beaucoup ? Alors, comme les Qurayshites n'étaient pas les seuls habitants sur la planète, il y en avait qui ont tué, donc d'autres non. Très bien. Donc, si on avait beaucoup qui ne tuaient pas leurs filles, ça veut dire que c'était leur morale de ne pas tuer leurs filles. Écoute, je t'explique. C'est QF non. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas parce qu'ils ne tuaient pas tous leurs filles qu'ils n'acquissaient pas le fait que les gens tuent leurs filles. Rien à voir. Rien à voir. Il y a des gens qui commettent des actes. La majorité des gens peuvent le soutenir. Rien à voir. En France, on n'applique pas la peine de mort, mais il y a une majorité qui aimerait qu'elle y soit appliquée. Rien à voir. Les arguments sont totalement futurs. Bonne nuit, moi, je t'aime bien. Tu es gentil. Je vous aime bien. Et je vous dis bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à tout le monde. Clément vous dit bonne nuit aussi. Il a dû partir. Bisous. Bisous, chérie. Merci. Notre jour après. Maintenant, Jack, le fait que les Qurayshites torturaient le visage, pas torturer, mais déchirer le visage des personnes en guerre. Ouais, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Et que Allah l'a interdit. C'est également une nouveauté, non ? Oui, oui. C'est une incohérence. C'est pas une incohérence. Je t'ai lancé un défi, mais visiblement, avant de relever le défi, il fallait au préalable le comprendre. Je me moque totalement de ton défi. Le fait qu'il y avait des interdits et des obligations et des autorisations. Pourtant, il est crucial, là. Il est primordial. Ah non, c'est pas... Mais en fait, tu penses que l'islam est venu et a inventé une nouvelle chose qui n'existait pas auparavant. Non, je répète. Et pour toi, le fait que cela n'est pas probable... Je répète. entre dans la montagne de l'Himalaya. Je me dis, ça, c'est une parole divine. Il me dit, oui, oui. Je lui dis, un être humain ne pouvait pas prononcer cette phrase. Il me dit, non, un être humain ne peut pas prononcer cette phrase. Je lui dis, non seulement un être humain peut prononcer cette phrase, mais en plus, ça correspond parfaitement à leur ignorance de l'époque. Un être humain ne peut pas prononcer l'ensemble du Coran. Le problème, le problème... Il n'y a aucun être humain qui va prononcer l'ensemble du Coran. Toi, toi, en tant que musulman, tu vois la supercherie dans le vide, que cette parole, elle peut être attribuée à un être humain et en plus, elle doit être attribuée à un être humain. Absolument pas. Si on est rationnel. Absolument pas. Absolument pas. L'ensemble du Coran... Tu es sérieux ? Je répète. La phrase du Coran qui est descendue ? Non, non, non. Je ne connais pas la phrase du Coran. Je ne connais pas la phrase du Coran. Je vais te la donner. Quand le jour finit, quand le jour finit, et que le soleil se couche, le soleil rentre dans la montagne de l'Himalaya, cette phrase-là, elle ne peut être que divine ? Est-ce que la seule conclusion, quand on trouve une phrase comme ça dans un livre, c'est que cette phrase ne peut être que prononcée par un dieu ? C'est la seule conclusion possible et rationnelle ? Si il est descendu dans le Coran, c'est descendu par Allah, par Dieu. Je viens de te dire, c'est descendu dans le livre, le vida, c'est le livre divin. C'est descendu en sanskrit. Alors non. Ce n'est pas divin. Ce n'est pas divin. Pourquoi ce n'est pas divin ? Car son dieu n'existe pas. Non, non, ce n'est pas la question. Car son livre n'est pas sacré et que son dieu n'existe pas. Tu ne peux pas répondre à cette question en utilisant le raisonnement circulaire de ton Coran. Je te parle d'un autre livre. Ah, mais je peux l'utiliser en fait. Ça le problème, c'est que le Coran, il est dit que... Sérieux ? Mais c'est grave si tu le fais. Il n'y a pas ton Himalaya ou je ne sais pas quoi, ta vida ou je ne sais quoi. On ne le prend pas en compte. Du simple fait qu'il n'y a pas de révélation après le Coran. Et la phrase, quand il y a eu atteint le coucher du soleil, il trouve que le soleil se couchait dans une mer boueuse. Oui, oui, ça je l'ai déjà lu. Et donc ? Je ne sais pas. Est-ce que cette phrase ne peut être prononcée que par un dieu ? Aucune idée. Si c'est prononcé dans le Coran ou que le prophète l'a ramené, c'est différent. Tu sais qu'il y a la définition du raisonnement circulaire ou pas ? Je m'en moque. Si c'est ça, oui, je m'en moque. A ton avis, si l'hindou qui a lu le vida te dit si quand le jour finit et que le soleil se couche, il rentre dans la montagne de l'Himalaya, si cette phrase est prononcée dans le vida, c'est qu'elle est divine. Non. Est-ce que tu penses que son argument est bon ? Alors non, son argument n'est pas divin du simple fait que sa religion est fausse, sa religion est inventée. Alors je ne pense pas possible. Ce n'est pas la question. Ça va être circulaire. Ça va être circulaire. Non, non, ce n'est pas la question. Tu me ramènes une religion. Ce n'est pas la question. Est-ce que son argument, est-ce que son argument, son argument te semble logique et rationnel ? Son argument. Aucune idée. Aucune idée. Je vais te répondre. Tu sais quoi ? Je vais te répondre simplement. Je vais te répondre simplement. Tu joues. Et moi, j'adore jouer. Tu ne sais même pas à quel point je suis un hardcore gamer. Non, je sais, je sais. On va faire très simple. On va faire très simple. Ne t'inquiète pas, je suis qui tu es. Si Tchétien, si Tchétien aujourd'hui, Tchétien est arrêté par la police parce qu'il a commis un meurtre le 26 octobre. Oui. Et le jour du jugement, donc au tribunal, ton avocat, ton avocat apporte la preuve que le 26 octobre et à l'heure du crime, donc à 11 heures du matin, Tchétien n'était pas présent, n'était pas présent à l'endroit où le meurtre a été commis. Disons qu'il a été commis à Paris. Et qu'à 11 heures du matin, le 26 octobre, toi, tu étais à New York. Tu étais dans un mariage. Il y avait plein de témoins. Plein, plein, plein de témoins. On t'a vu, on t'a filmé. C'est-à-dire que c'est impossible que tu aurais pu être à Paris à la même heure et commettre ce crime. Et malgré ça, malgré ça, le juge te condamne. Il te dit, parce que, tu sais pourquoi, parce que le procureur a dit, Tchétien pouvait être à New York et à Paris en même temps. Et cet argument, cet argument, il a convaincu le juge. Il t'a condamné. Est-ce que la décision du juge, elle est juste ou injuste ? Alors, s'il croit à Harry Potter et à son balai magique, peut-être qu'il me jugera de cette manière-là. Mais sinon, je n'en ai aucune idée. Pourquoi ? Alors, est-ce que l'argument du juge était juste ou injuste quand il t'a condamné ? Aucune idée. Même ça, tu ne peux pas répondre ? Exactement. Est-ce que les gens commencent à comprendre à quel point... Mais je te remercie. Franchement, Tchétien, je te remercie. Est-ce que les gens commencent à comprendre que quand on apporte quand on apporte de la contradiction à l'islam dans un espace public comme celui-ci, l'islam ne peut absolument rien faire. Et il se... Je vous le dis, je vous le dis, il se met à terre, il se met à dire n'importe quoi. Absolument pas. Il se met même... Je t'assure que c'est vrai. Je ramène les mêmes arguments totalement débiles que les tirs. Tout ce qu'il faut faire... Qui le fait de croire que Harry Potter est... Je suis algérien, laisse-moi parler aux algériens. Je sais que les algériens m'écoutent. Tu n'es pas algérien. Tu n'es pas algérien. Tu n'es pas algérien. Tu n'es pas algérien. Tu as été exclu de ton pays et tu n'as pas... Ferme, ferme, ferme. Tu n'es pas algérien. Tu n'es pas algérien. Tu n'es pas algérien. L'islam ne peut absolument rien. L'islam ne peut absolument rien contre la réflexion logique et rationnelle. Il se tait. Il s'écrase. Il commence à dire n'importe quoi. Je vous assure. Il suffit juste d'être un petit peu. Pourquoi tu mutes ? Juste un petit peu. Juste un petit peu. Juste un petit peu rationnel. Pourquoi tu mutes ? Pourquoi tu mutes ? Merci. Parce que je suis en train de faire un discours public. Et je n'aime pas qu'on me coupe la parole. Donc je répète, vu que tu m'as coupé un milliard de fois, pour exclure l'islam de l'espace public et l'exclure comme autorité morale qui t'impose des décisions complètement aberrantes, complètement obsolètes et complètement qui n'ont aucun sens, il suffit juste d'élever un petit peu la voix et d'apporter un petit peu de contradictions. Pas beaucoup, juste une petite contradiction qui émane de ton cerveau, qui émane de ta réflexion, qui émane de ton raisonnement propre, celui qui est un petit peu logique, un petit peu rationnel et qui est emprunt d'un petit peu de science. Si tu fais ça, l'islam ne peut rien. Il s'écrase. Je vous assure, il ne peut même plus répondre à des questions très simples. On a eu sur ce live-là de Cassius, même des questions de 1 plus 1 égale 2, l'islam ne peut pas répondre si ça égale 2 ou pas. 1 plus 1. L'islam ne peut même pas répondre avec de la contradiction si ça égale 2 ou pas. Désolée, Cassius, j'ai pris ton live en otage. Aucun problème. Tu commences à avoir l'habitude, je pense. Oui, puis même, c'est toujours un spectacle intéressant, donc, c'est toujours formateur. Moi, je ne m'en lasse pas. Mina, ça va ? Pas eu le temps de te dire bonjour. Salut, salut. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça va. On a perdu du monde, là, au passage. Il y avait Clément qui est parti aussi, précipitamment. C'est dommage, on avait plein de questions à lui poser à Tchétchène. Non, mais tu sais, parfois, il faut être magnanimé, même que Clemsi. Il ne faut pas non plus s'acharner contre quelque chose qui est déjà à terre. Je t'assure. En vrai, Clemsi, je pense que tu aurais les mêmes réponses si tu posais les questions à un lampadaire dehors. Oui, mais justement, je voulais demander... Tu ne perds pas ton temps avec un humain qui répondra de toute façon pas à tes questions. C'est vrai qu'il n'écoutait pas Jack, mais j'aurais voulu lui demander, selon lui, ontologiquement, quelle était la différence entre lui et un robot. Parce que... Je parle dans le sens scientifique du terme, parce qu'il semblerait qu'il dise qu'un bon musulman soit quelqu'un qui ne voit la réalité qu'à travers le prisme de règles, comme tu disais, Jack, avant même la réflexion. Et c'est la définition même d'un robot, des règles à donner à un robot. Non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord. En fait, ce n'est pas quelqu'un qui voit la réalité qu'à travers... Non, non, non. C'est quelqu'un qui atomise la réalité. Ce n'est pas la même chose que la M-Cy. Crois-moi que ce n'est pas la même chose. C'est quelqu'un qui atomise la réalité. Il n'y a plus de réalité. Même cette vie, cette vie que tu vis maintenant, donc la vie qui est avant la mort, n'a pas n'a pas d'importance.